Salam alaykum, bonjour tout le monde. Je vous propose dans notre séance d'aujourd'hui une batterie d'astuces et d'expressions qui correspondent à des écritures fractionnaires que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Maintenant, passons à la question de notre leçon. Comment utiliser des fractions dans la vie de tous les jours ? Avant de répondre à cette question, nous devons définir c'est quoi une fraction. Avant de répondre à la question ci-dessus, nous devons définir qu'est-ce qu'une fraction. C'est une écriture d'une quantité ou bien d'une partie. Je vous donne un exemple schématisé. Je vous donne un exemple schématisé. Voilà. Je vous donne un exemple schématisé qui concerne la quantité et la partie. Je prends un cercle et je l'ai partagé en quatre parties égales. J'ai pris trois parties égales, ça veut dire trois, de la quantité entière. Et je l'ai représenté par trois sur quatre. Et je l'ai écrit ici sous forme d'une écriture en lettres. Trois quarts. Maintenant, je passe à un autre exemple. Un autre exemple. J'ai pris une tarte, un exemple d'une tarte. J'ai pris seulement une tranche, ça veut dire un quart de cette tarte. La tarte est partagée en quatre parties égales. J'ai pris seulement une partie, une part. Et voici l'écriture de la part que je viens de prendre. Un quart de la tarte. Maintenant, je vais vous expliquer davantage c'est quoi trois, quelle est la valeur de trois, quelle est la valeur de quatre dans la note suivante, dans la note suivante. Donc, revenons. Qu'indiquent les trois. Les chiffres trois et quatre, qu'est-ce qu'ils nous indiquent ? Les chiffres trois et quatre indiquent les termes de la fraction. Je prends par exemple trois. Trois indiquent le numérateur. Sa valeur, son nom et le numérateur. Qu'est-ce qu'il a une valeur ? Qu'est-ce qu'il nous indique ? Il nous indique le nombre de parts que comporte la quantité. Je viens de prendre trois, trois parts. Donc, ce trois-là, ce chiffre-là, trois, indique le nombre de parts que comporte la quantité. Et qu'il a son nom, le numérateur. Mais pour ce qui est de quatre, mais pour ce qui est de quatre, pour ce qui est de trois quarts, Donc, trois indiquent le nombre de parts que comporte la quantité. Ça veut dire, dans la quantité entière, j'ai pris seulement trois parts. Ce trois, trois parts, il a une valeur, il a un nom, c'est le numérateur. Et la quantité, la quantité entière, il a un autre nom, c'est le dénominateur. Ça veut dire, lorsque j'ai partagé la part, la quantité entière en quatre parties, il nous a donné un nom, c'est le dénominateur. Donc, le dénominateur, qui est quatre, indique en combien de parties égales l'unité a été partagée. L'unité a été partagée. Donc, trois, donc trois quarts, c'est une fraction qui représente une quantité prise. Trois, c'était le numérateur, c'était le numérateur qui indique le nombre de parts que comporte la quantité ou bien la partie. Quatre, c'est le dénominateur qui indique en combien de parties égales l'unité a été partagée. Maintenant, revenons à la question principale. C'est comment utiliser des fractions dans la vie de tous les jours. Je vous donnerai quelques expressions qui correspondent à des écritures fractionnaires. Exemple, une demi-baguette. Une demi-baguette, ça veut dire que je prends une baguette et je la partage en deux parties égales, ça me donnerai la demi, c'est-à-dire une demi et son écriture en chiffres, un sur deux. J'ai pris, j'ai pris une partie de la part entière, j'ai pris une part et j'ai partagé la baguette en deux, passant à l'heure. Alors, l'heure est composée de 60 minutes. Lorsque la grande aiguille indique le quart, ça veut dire l'heure est à une minute de 15 minutes. Je le représente en chiffres, un quart. Donc, un quart, l'écriture en chiffres de, de un quart en lettre. Un, donc un quart. Donc, pour trouver la valeur d'un quart d'une minute, je multiplie 60 par un et je la divise par quatre. Ça me donnerait 15 minutes. Maintenant, record. Lorsqu'on dit record, ça veut dire à chaque fois qu'on entend le mot record, il nous fait rappel à un exploit sportif qui dépasse, qui dépasse ce qui a été fait avant dans la même spécialité. Donc, j'ai l'exemple. Record battu à un dixième ou bien à un centième près. Chez les athlètes. Ce sont des expressions dans l'athlétisme. Maintenant, c'est quoi la valeur de un dixième ? Un dixième est écrit ici en chiffres. Passons à mi-temps. Mi, mi-temps, c'est le temps de repos, je crois. Donc, mi, c'est le temps de repos. C'est le temps de repos au milieu d'un match. C'est le milieu, c'est le temps de repos. Donc, à chaque fois que vous entendez le mi-temps, ça veut dire que c'est un temps de repos au milieu d'un match dans le sport d'équipe. Comme exemple, football. Donc, mi, c'est la moitié. Mi, demi, la moitié. Si le match dure, par exemple, une heure et demie, le mi-temps durera 45 minutes, par exemple. Donc, mi a une valeur de un demi. Passons au quart de finale. Nous avons demi-finale, quart, le quart du final. Ici, nous avons le quart. Le quart est représenté par 1 sur 4. Passons au, un autre exemple, un montant 3 quarts. Nous avons un montant, un montant d'une forme spéciale. Maintenant, nous avons un montant de 3 quarts. Un montant de 3 quarts, c'est un montant qui est un peu plus long que le montant habituel. Il est représenté par 3 quarts. 3 quarts, 3 quarts. Maintenant, nous passons à un autre exemple aussi qui est concerné et qu'on trouve dans la vie de tous les jours. Une demi-douzaine de... Je passais à un épicier. Je lui demande de me donner une demi-douzaine de... Une demi-douzaine de... Une douzaine est représentée par 12 parties. Ou bien, dans une boîte, on trouve par exemple 12 oeufs. Si je prends seulement la moitié, la moitié de ces 12, elle est représentée par l'expression suivante. Une demi-douzaine de... Donc, pour trouver le nombre de ces oeufs que je vais acheter, je multiplie 12 fois 1, multiplié par 2. Ça me donnerait 6 oeufs. Donc, une demi-douzaine est représentée par 6. Maintenant, le dernier exercice. Et le dernier exemple. Le dernier exemple. Les deux tiers de minutes. Les deux tiers de minutes. Ça veut dire quoi ? Si je vais déterminer exactement le nombre de minutes, je prends 60 pouces qu'une heure est égale à 60 minutes. Donc, 60 fois 2. 60 fois 2. 120 divisé par 3 est égal à 40 minutes. Donc, les deux tiers sont représentés par 2 sur 3. Par 2 sur 3. Ça y est, maintenant, ce sont des fractions qui sont utiles dans notre vie de tous les jours. Et ça intéresse surtout les élèves et ceux qui sont concernés. J'espère que ces sujets et ces méthodes vous auront utiles. Et merci.